Hey bonjour tout le monde, comment allez-vous ? Eh bien moi je vais bien. Aujourd'hui au fait j'aimerais te parler de quelque chose d'important. J'ai toujours quelque chose d'important à te dire, mais aujourd'hui c'est vraiment, vraiment sérieux. Alors concentre-toi pour pouvoir écouter ce que j'ai à te dire. Est-ce que tu sais que la majorité au fait de nos blessures intérieures sont générationnelles ? Je vais m'expliquer. Alors que j'étais en train de travailler sur moi, dans le processus de guérison, je me suis rendue compte d'une chose. Il y avait des choses qui étaient dans ma vie, que je voyais dans la vie de ma propre mère. Et que moi à mon tour, j'étais en train de répercuter dans la vie de mes enfants. Vous voyez, ça a quitté chez ma mère, c'est arrivé chez moi. Et à mon tour, je suis en train de le communiquer en fait. A la future génération. Heureusement que je me suis rendue compte à temps pour pouvoir arrêter l'hémorragie. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas cette possibilité. Les parents, à un moment donné, ils voient nos vies. Ils voient au fait que les choses ne vont pas dans nos vies. Mais à aucun moment en fait, c'est rare les parents qui disposent de la question. Mais à quel moment j'ai cassé cette enfant ? À quel moment il s'est produit telle, 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 telle changement du mari ? C'est ça parmi nos grandes difficultés. Mes parents, ils ont vécu des choses. Sans se rendre compte, ils nous le transmet. Et à nous, à notre tour, nous le transmet à la future génération. Mais ma question pour toi, c'est, est-ce que tu es prêt à payer le prix pour arrêter en fait ce cycle de douleur ? Est-ce qu'il faut toujours une personne qui va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas pour arrêter cela ? Et j'espère, je prie sincèrement que tu sois cette personne. D'accord ? Bon, c'est-y. À plus tard.